3, 2, 1, check, check, 0. Il y a tout, urgence écologique, sociale, démocratique et européenne, c'est dans 4 urgences à place publique. Le marathon du Mike. Le marathon du Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de... Luzine, 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 un podcast. Référence. Luzine des idées, janvier 19. Nous sommes dans le hall du grand bâtiment Nova Les Arocs Chic Magazine, c'est Diane Bonneau et tout le bâtiment est transformé pour la nuit en usine à podcast. Et oui, le thème de cette quatrième nuit des idées, c'est face au présent. Et en face de moi, à cet instant précis, c'est vous. Vous êtes plutôt lièvre ou tortue ? Lièvre, en fait. Plutôt lièvre. Pour tout. Ouais, malheureux, ouais. Sans hésitation, malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais. Je dirais lièvre, ouais. Pour tout, ouais. Eh bien, filon. Vous êtes Thomas Porcher. C'est ça. Thomas Porcher, depuis quand ? Bah, depuis ma naissance. 77. 77. Donc j'ai, ouais, 42 ans quand même. 42. Je sais que ça se voit pas. Non ? Je n'ai rien dit. Face au présent, vous avez des projets d'avenir pour Thomas Porcher ? Ah, j'ai plein de projets d'avenir, là, puisque j'ai monté un mouvement politique, donc c'est que j'ai des projets d'avenir. Oui, vous êtes aussi place publique. Exactement. Présentement. On a monté ça avec Raphaël Glucksmann et Claire Nouvian, donc on a beaucoup de projets pour changer le monde. On va changer le monde. Il y a urgence ? Il y a urgence à gagner ? Il y a tout. Urgence écologique, sociale, démocratique et européenne. C'est nos quatre urgences à place publique. Attention, parce que... Oui, il y a plein de fil. Attention, la tête. Et c'est demain qu'ils emménagent, c'est ça ? C'est ça. C'est un chantier. D'accord. Un gros chantier, le présent. On ne doit pas y aller, mais on y va. Ok, super. Ben oui. On s'aventure. On s'aventure dans le présent. Je disais gros chantier, petit chantier, moyen chantier. Non, là, c'est plutôt gros chantier, là. Et donc, ils emménagent quand, là ? Ah, mais on est déjà là. C'est ça, le présent. C'est qu'on y est, tout en n'y étant plus. Et en y étant déjà, je crois que je vous ai bien perdu, Thomas Porcher, dans ses coulisses, ses escaliers, ses couloirs du temps. Ah oui, complètement. Complètement. Mais oui, oui. C'est agréable. Là, là, vraiment, ça fait presque... Vous savez, il y avait un film de manga qui s'appelait Akira. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Là, ça fait très décor d'Akira. Non ? Si, oui. C'est ce que je me disais. Ça vous plaît ? Waouh. Oui, ça me plaît. Alors là, c'est... Instant présent. Présent, cadeau, quoi. Oui ? Donc, quels sont mes cadeaux ? Ouvrez, c'est au choix. Mais ça, celle-là, je ne peux pas m'empêcher le rouge. On prend le gros. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. La chotte ? Je dois le boire ? Non. À présent, ça s'accepte ou ça se refuse. C'est comme vous voulez. Non, là, si je bois ça, je n'ai pas mangé, je suis mort. Alors, ne prenez pas ça. Deuxième cadeau. C'est un chotte de vodka, ça. Oui. Une tulipe. Oui. Non, c'est ça, c'est une tulipe. Vous êtes déçu ? Non, je suis très content. Je laisse. Ah ben non, regardez-la, c'est un présent. Merci. C'est vrai que le chotte, j'aurais pu, mais bon, là, je n'ai pas mangé. Non, 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 ça abstiendra. Il faut que le présent puisse durer. Oui, oui, oui. Et un présent qui vous aurait vraiment fait plaisir, présentement ? Là, présentement, j'aurais bien, franchement, une petite assiette de frites m'aurait fait plaisir. Avec de la charcuterie ? Oui, oui. Frites plus, oui, remarque, charcuterie aussi. L'urgence, c'est bien se nourrir ? Oui. Oui, oui, c'est ça. Là, à l'heure actuelle, oui. Écoutez, des nourritures. Mais la tulipe, c'est déjà vachement bien. La tulipe. Franchement, c'est super. La tulipe, belle augure. Voici Reza Pune-Wolchi qui vous attend dans le petit salon du temps suspendu. Bonsoir. 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 Merci de m'applaudir. Merci. Vraiment, là, c'est... Quel enthousiasme. Quel enthousiasme. Merci, merci. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Bienvenue dans ce petit salon du temps suspendu, face au présent. Alors, vous êtes économiste, ça on le sait. On sait peut-être un peu moins que vous êtes fan de rap français. Est-ce que votre credo, ça pourrait être le combat continu en tant qu'économiste de gauche ? Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est un très bon, le combat continu. Économiste. Et maintenant, on a créé un mouvement politique avec plusieurs personnes. Place publique. Avec Caroline qui est ici. Je sais qu'elle ne veut pas le dire. Alors moi, j'ai envie de le dire à chaque fois. Avec Caroline qui s'appelle Place publique. On peut l'avoir, vu que c'est un podcast. On peut l'avoir tout le monde. Autour de quatre urgences. Donc, oui, le combat continue, bien sûr. Et est-ce qu'être économiste de gauche et être de gauche, tout simplement, c'est être dans le présent ? Oui, plus que jamais, je pense. Pourquoi ? Alors, on essaie de nous dire que c'est être dans le passé, mais je pense que c'est être plus que jamais dans le présent. Puisque quand on regarde en tant qu'économiste, sans faire un cours d'économie, après deux verres de vin, sans avoir mangé. Justement, on ne refait jamais le monde qu'on n'est pas à jeun. Voilà. Les inégalités augmentent. Le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique ne se fait pas du tout. Donc, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui est plutôt libérale. Ça va plutôt dans le mur, me semble-t-il. Donc, oui, on a besoin plus que jamais d'une vision de gauche, je pense. Plus sociale, plus écologique, plus démocratique. Avec une autre Europe. Parce que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec un marché unique. C'est quoi ? C'est Salvini. C'est Urban. C'est tous ces gens-là qui prennent le pouvoir. Donc, oui, il faut plus de gauche, moi, me semble-t-il. Donc, vous pensez ? Il faut plus de gauche, mais il faut avec des nouvelles personnes. C'est surtout ça. Dont vous ? Oui, dont moi et d'autres. Et est-ce que vous pensez qu'on peut réformer le présent ? Oui, bien sûr. Comment ? Il y avait une phrase de Camus, mais je l'ai oublié à cause de mes deux verres. La vraie générosité envers l'avenir, c'est de se concentrer sur le présent. C'est un truc à peu près comme ça. Je le dis après deux verres de vin. Et donc, bien sûr, pour avoir un meilleur avenir, il faut réformer le présent. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit plutôt, non, non, on fera ça plus tard et on ne fait rien aujourd'hui. Non, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Bien sûr, il faut réformer le présent. Pour rester avec vos premiers amours rapologiques, vous pensez comme Ayam que demain, c'est loin ? Ou serait plutôt comme la Fonky Family, c'est maintenant ou jamais ? Fonky Family, c'est maintenant ou jamais, complètement. Non, c'est maintenant ou jamais Fonky Family, oui, bien sûr. Pourquoi ? Et comment ? Parce que demain, sans revenir encore à l'économie, demain, il sera trop tard. Là, on a très peu de temps pour changer les choses, pour empêcher qu'il y ait des extrêmes qui arrivent au pouvoir. Donc, il faut faire une autre économie qui soit plus redistributive ou qui partage mieux les fruits de la richesse. Et puis, pour le climat, le climat, si on attend, demain, il sera trop tard. Donc, non, non, Fonky Family plus que jamais. Vous êtes issu, vous-même, de quartiers dits populaires ou sensibles ou difficiles. La banlieue. La banlieue, la fameuse banlieue. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est pour ces personnes qui y sont encore, que c'est difficile de se sentir représentées dans des courants politiques, même dans le vôtre, place publique ? Non, on nous fait un faux procès, je pense. Place publique, c'est la gauche. Alors, je vais dire une fois, c'est la gauche. Mais au-delà de place publique ? C'est la gauche de l'Atlantique à l'Oural. Tu vois, donc, il y a toute la gauche. Donc, non, non, on est... Là, on a fait un meeting. Il y avait vraiment un représentant des étudiants étrangers qui intervenait contre l'augmentation des frais d'inscription. Il y avait un gilet jaune, il y avait un prof à Olney. Donc, non, non, on est le parti de tout le monde. On n'est pas le parti que des bobos du 3e arrondissement ou du 11e. On est le parti de tout le monde. Non, non, franchement, enfin, en tous les cas, moi, j'y tiens. J'y tiens à ce qu'on soit le parti de tout le monde. Donc, on a des représentants qui sont partout, en banlieue, comme en province. Donc, on est le parti de tout le monde. Et parmi les poncifs des économistes libéraux, on dit aussi que la dette publique est le danger pour les générations futures. Mais la dette publique, elle ne serait pas non plus le danger pour la génération présente ? Pour les générations présentes ? Elle est le danger pour personne, la dette publique. La dette publique, elle augmente dans tous les pays riches. Et aujourd'hui, on vous dit qu'on l'utilise un peu comme un épouvantail pour couper dans les services publics. Alors, quand il faut baisser la fiscalité pour les plus riches et rembourser la dette rapidement, il n'y a pas de problème. Quand il faut couper dans l'investissement pour l'hôpital ou pour l'éducation et ne pas mettre de chauffage dans les lycées de banlieue ou de province ou couper les maternités dans la province, là, on vous dit qu'on ne peut pas faire autrement à cause de la dette. Donc, la dette, c'est un problème pour personne. Je suis revenu dans mon lycée à la Courneuve il y a une semaine et j'ai dit aux jeunes, le même lycée que Roca et Diallo qui était là, on avait une classe de différence, et j'ai dit aux étudiants, vous savez, il y a des présidents qui viennent jouer au foot à Sarcelles. Tu viens de Sarcelles. Macron, il est venu, il a marqué un but, il est vraiment cool et tout. Ah ouais, il a l'air cool, mais en même temps, il retire 10 milliards aux collectivités territoriales. Donc, Sarcelles, les villes comme ça de banlieue auront 10 milliards en moins. Donc, elles auront moins de loisirs, moins d'écoles, moins d'investissements dans les hôpitaux. Voilà, donc, la vraie sympathie, c'est pas de marquer un but en banlieue. C'est la politique économique que vous menez. Parfois, des gens ont l'air moins sympathiques, mais ils mènent une politique économique de gauche pour réduire les inégalités, donc pour faire en sorte que les gens des territoires périphériques ou des banlieues vivent aussi bien que ceux qui grandissent dans les zones où il y a de la croissance comme Paris. Est-ce que vous sentez le devoir d'armer et de sensibiliser justement les citoyens du présent ? Oui, bien sûr. Oh non ! Ah, t'as le cas, le temps présent ! Merci infiniment. Bonne route. Merci. Merci, Réza. Je vous emmène, Thomas Parcher. Merci, merci. Je vous ramène. Suivez-moi. Je suis le grand lapin blanc d'Alice qui va vous ramener dans votre présent. Merci, c'était sympa. Qu'est-ce qui vous attend dans le présent ? Ah bah là, un verre et un sandwich. Un sandwich ? C'est super. C'est top par temps. C'est top. Non, non, franchement, c'est super sympa. C'est vraiment très sympa. C'était bien. Venez, je vous fais un dernier petit truc qu'on a encore enregistré. Thomas Parcher, c'est un ascenseur un petit peu particulier, spatio-temporel. Ah ouais ? Miroir, mon beau miroir. Je ne vous présente pas. Vous avez quelque chose à dire à cette personne ? Oui, j'ai quelques rougeurs, on va dire. J'ai pris un coup de soleil avec le vin, mais le vin est très bon. C'est un vin de Sud, non ? C'est un vin de... Je ne sais pas comment on dirait, du Jacques Brel. D'accord. Bon, merci. Merci, Thomas Parcher. Merci beaucoup. C'était super. A bientôt. A bientôt. C'était l'usine podcast et Reza Pune Wachi pour la Nuit des Idées ce 31 janvier 2019. Le Marathon du Mike, un podcast enregistré, réalisé et mis en ligne en une nuit. Un podcast produit par Nova dans le respect des normes de fabrication des LOI. Les Oreilles indépendantes.